Le 22 avril dernier était le 50e anniversaire du Jour de la Terre. Peter Shevki, député fédéral de Vaudreuil-Soulange, nous a fait part des initiatives qu'il a prises dans le cadre de cette célébration, tout en tenant compte du contexte de la pandémie. – Normalement, c'est une journée passée avec les membres de la communauté à faire des choses comme participer au nettoyage des parcs, faire des randonnées en groupe ou planter des arbres, comme on fait dans notre communauté à chaque année. Malheureusement, cette année, il faudra clairement que ce soit différent. Nous devons tous pratiquer une distanciation sociale et nous assurer que nous prenons les préoccupations nécessaires pour nous protéger. Et aussi protéger les membres de la communauté contre le COVID-19. Cela ne nous empêche toutefois pas, par exemple, de faire autre chose qui est très importante, c'est-à-dire protéger notre environnement et continuer à agir contre les changements climatiques. Je connais bien plusieurs familles dans notre région qui vont faire leur mieux pour continuer de réduire notre impact environnemental. Par exemple, ils vont continuer d'acheter et manger des produits locaux. Ils vont continuer de réduire le gaspillage alimentaire, passer aux ampoules à faible consommation d'énergie, réduire les déchets plastiques, mettre en valeur les vieux objets et développer davantage le compostage des produits. Donc, il y a encore, même si on ne peut pas sortir et de faire ce qu'on a fait l'année passée et les années précédentes, il y a toujours des choses qu'on peut faire, même à domicile, pour réduire notre impact et toujours protéger notre environnement. Et comme vous avez mentionné, c'est très important, surtout cette année qu'on est en train de célébrer le 50e anniversaire de la Journée de la Terre. Pour partager des différentes idées, je suis très fier du fait que ma conseille jeunesse sont très actifs et ils ont enregistré des vidéos pour partager des différentes façons. Donc, on peut réduire notre impact environnemental à domicile.